Merci de m'avoir invité à ce webinaire, ça change un peu les idées en ces temps un peu tristes. Donc on va parler aujourd'hui tous ensemble de la prothèse discale lombaire, ses indications chirurgicales et son implication en rééducation. En introduction, je vous dirais que la lombalgie est, comme on le sait tous, une pathologie qui est très fréquente. L'HAS en France retrouve une prévalence de 8% chez l'homme et 7,5% chez la femme, avec un retentissement socio-économique majeur, notamment en termes d'arrêt de travail. Concernant la prothèse discale, le nombre de patients éligibles à cette chirurgie, finalement, il n'y en a pas beaucoup par an. L'HAS estime à 6500 patients au maximum, les candidats relevant d'une arthroplastie discale. On sait que le traitement chirurgical de référence de la monodiscopathie est l'arthrodèse. Seulement le problème, il y a une iatrogénécité importante, notamment en termes de délabrement musculaire et d'impact sur la mobilité du rachis lombaire, qui a donc des conséquences sur tout le rachis. Certains ont eu l'idée, dans les années 80, à l'instar de la hanche et du genou ou d'autres articulations, de créer un disque artificiel permettant le maintien des mobilités lors de son implantation. Les premières prothèses ont été posées dans les années 80 et aujourd'hui, leur efficacité est démontrée par de nombreuses études. On ne peut pas parler du rachis lombaire sans parler de l'équilibre sagittal. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Il y en aurait pour des heures. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des paramètres morphologiques qui sont propres à chaque individu et qui ne vont pas varier en fonction ni de l'âge ni de la position dans l'espace. On l'appelle l'incidence pelvienne. Il y a des paramètres positionnels, la pente sacrée, la version pelvienne ainsi que la lordeuse lombaire. Cette lordeuse lombaire est corrélée à l'incidence pelvienne. Vous voyez que l'incidence pelvienne est également corrélée à tout ce qui est pente sacrée et version pelvienne. Finalement, il va falloir, dans notre programme chirurgical, que la prothèse corresponde à la lordose du patient. On a des petites formules toutes simples qui seraient beaucoup plus compliquées si on faisait vraiment un cours sur l'équilibre sagittal. Globalement, il faudra retenir que la lordose lombaire est égale à l'incidence pelvienne moins d'idées. Il faudra essayer de restituer cette lordose lombaire dans la mise en place de notre prothèse. Quelque chose de fondamental également, c'est que le rachis lombaire bouge beaucoup. En fait, finalement, 50% de sa mobilité est liée aux deux derniers disques. Le disque L4, L5 et le disque L5 et S1. D'où l'intérêt de mettre une prothèse discale pour garder cette mobilité du rachis lombaire. Un bref rappel sur la biomécanique des prothèses discales. Le principe, c'est qu'il faut qu'elles maintiennent la mobilité avec une amplitude identique à un disque sain et donc elles vont devoir intégrer dans leur design des degrés de liberté, des mouvements se rapprochant le plus possible de l'anatomie normale. Il y a autant de prothèses que de marques de laboratoires chirurgicaux. Je vous en ai mis quelques-unes. Le SP, la mobilisque, c'est celle que nous posons à la clinique. Il y a d'autres modèles. Vous voyez, le principe est toujours pareil. Il y a un plateau qui va s'adapter à chaque vertèbre et un noyau mobile au milieu qui va permettre la mobilisation des différents segments rachidiens. Les indications de la prothèse discale selon l'HAS. C'est une lombalgie discogénique, et on va revenir sur ce thème, mais il est fondamental, lié au disque, chronique, plus de trois mois, invalidante et résistante à un traitement médical bien conduit. Ça veut dire du repos, des antalgiques, la physiothérapie, voire de la rééducation en centre, voire des infiltrations chez un adulte jeune, de moins de 60 ans, et qui est porteur d'une discopathie lombaire lombosacrée symptomatique. Les contre-indications à la prothèse discale lombaire, il y en a beaucoup. La première, je pense, c'est l'arthrose facétaire postérieure. Si vous mettez une prothèse discale à quelqu'un qui a déjà de l'arthrose, finalement, vous allez remettre en charge une articulation qui est malade. Ce patient n'aura pas de bon résultat à long terme et souvent devra être réopéré. C'est une chirurgie qui veut restaurer la mobilité. Il faudra donc qu'il n'y ait pas eu de chirurgie ancienne délabrante ou entraînant une potentielle instabilité, comme par exemple une laminohartrectomie. On évitera de la mettre aussi chez les patients porteurs d'un spondylolisthésis, d'une ostéoporose sévère ou bien avec une scoliose, ou bien chez des patients dont l'abord antérieur rétropéritonérale sera impossible. Par exemple, quelqu'un qui a eu de multiples césariennes ou des chirurgies rectocoliques, il faudra peut-être, chez ces patients-là, éviter cette prothèse. Ensuite, il y a des études qui démontrent également que les rachis avec une forte lordose, donc une forte incidence pelvienne, qui corresponde par exemple, si vous connaissez, à un dos de type 4 de la classification de roussouli, ces patients vont avoir des contraintes postérieures qui ne correspondent pas à la cinématique de la plupart des implants prothétiques. Donc, chez ces patients, l'implantation est possible, mais les résultats sont parfois moins intéressants. Alors finalement, quel est le patient qui va arriver à votre cabinet et qui sera éligible à cette prothèse ? Donc, l'examen clinique, celui-ci, il est très pauvre. En fait, c'est un patient qui n'aura pas de déficit sensitif au moteur. Il va vous décrire une douleur lombaire, ça c'est sûr, mais pas très bien systématisée. Elle irradie souvent dans les fesses ou la partie postérieure des cuisses. Elle n'a pas de topographie radiculaire précise. Il ne pourra pas vous décrire une sciatique L5 ou une sciatique L5. Il va vous dire, j'ai une douleur dans le bas du dos, en barre, bilatérale. Il va avoir une limitation modérée des mobilités. Il arrive quand même à bouger, mais par contre, c'est des patients qui sont un peu précautionneux dans leur attitude. Ils vont faire attention quand ils se penchent, quand ils tournent. On peut décrire également des petites zones gâchettes à la palpation. La manœuvre de Lasseg retrouvera un Lasseg qu'on dit lombaire. C'est-à-dire qu'au moment de la manœuvre, il va vous décrire une douleur dans le bas du dos, mais pas sciatique. Finalement, c'est surtout l'interrogatoire qui va nous orienter vers cette lombalgie discogénique. Comme son nom l'indique, elle est liée au disque. La lombalgie est prédominante dans les douleurs par rapport à la radiculalgie. C'est une douleur souvent ancienne qui s'aggrave de plus en plus et qui handicape de plus en plus le patient. Ce qui est fondamental, c'est qu'elle a un caractère impulsif. Elle a tout au changement brusque de position quand ils vont rater un trottoir, sauter une marche, sortir de leur voiture. Ils vous décrivent ça très bien. Les horaires peuvent être variables parce qu'il y a une composante inflammatoire. C'est une douleur qui peut réveiller la nuit, par exemple. Une fois que vous avez eu cette idée, il va falloir confirmer la discopathie et faire un bilan radio standard en charge. On va regarder les discopathies, c'est-à-dire une baisse de la hauteur du disque sans spondylolysthésie si possible. On va affiner cette sensibilité avec des clichés dynamiques à la recherche d'hypermobilité. Vous pouvez aussi réaliser un scanner à la recherche d'une arthrose facétaire postérieure. Je recommande maintenant de faire plutôt une IRM qu'un scanner car on va pouvoir apprécier sur l'IRM cette arthrose facétaire postérieure. Maintenant, on pourra demander des reconstructions vasculaires. Et puis surtout, on va pouvoir apprécier le caractère de la discopathie qu'il soit inflammatoire ou déjà assez évolué. La discographie est décrite par l'HAS. Pour moi, je n'en fais pas car il y a des iatrogénicités à réaliser cet examen. Et pour moi, il n'est pas très sensible. Voilà quelques images. On voit très bien en haut à gauche une discopathie L5-S1 avec un disque par rapport au disque L4-L5 qui est diminué de hauteur. À droite, vous avez ce qu'on appelle le plateau inflammatoire. Excusez-moi. Vous m'entendez ou pas ? OK. Le plateau est inflammatoire. Et donc, il y a de l'œdème au niveau du plateau vertébral. Et en bas, en modique 2, on est déjà à un stade de dégénérescence un peu plus avancé avec parfois une infiltration graisseuse. Et puis, en bas à droite, c'est une image de discographie, mais on n'en réalise plus maintenant. La technique opératoire, on installe le patient dans une position dite de French position. C'est un abord antérieur rétro-péritonéal. L'incision est sous-ombilicale ou bien, comme une fine-en-stil, comme une césarienne, 2 cm au-dessus du pubis. Vous voyez, sur l'installation du patient, il faudra faire attention à éviter les appuis, notamment au niveau du sciatique opérité externe. Et puis, une fois que vous aurez fait l'incision, vous allez faire un décollement rétro-péritonéal pour aborder le disque L5-S1 qu'on voit ici matérialisé sur une pièce anatomique au niveau de la flèche orange. Et donc, on comprend un peu les dangers de cette chirurgie, et notamment au niveau des vaisseaux. Vous avez les artérias qui ne sont pas loin, il va falloir y faire attention. Et puis, il y a le plexus hypogastrique que j'ai représenté par cette flèche verte. C'est un plexus qui est très important, puisque cette chirurgie s'adresse aux sujets jeunes. Et si vous faites une lésion de ce plexus, vous allez entraîner une éjaculation rétrograde chez l'homme ou une sécheresse vaginale chez la femme. Et donc, une complication qui n'est pas vitale, mais qui est très contraignante pour ces patients jeunes. Ensuite, vous réaliserez une disectomique complète, puis un avivement des plateaux. Et enfin, il faudra mettre en place cette prothèse. Le centrage est extrêmement important, car si elle n'est pas bien centrée, vous n'aurez pas la cinématique voulue. Et donc, une prothèse qui ne va pas bouger, elle ne va pas marcher. Donc, il faut ensuite faire une fermeture plan par plan. Et chez nous, nous ne réalisons pas de drainage. Je vous ai mis une image de disectomie que l'on réalise. Et puis enfin, la mise en place de l'implant. Et c'est disponible sur YouTube d'une très belle vidéo réalisée par le docteur Robinsco. Voilà un peu ce que ça donne sur les radiographies. Vous avez en haut à gauche une discopathie L5-S1. On voit une sclérose sous-chondrale, une diminution de la hauteur de l'espace L5-S1. Et enfin, vous voyez à droite, la prothèse implantée, bien centrée. On a redonné de la hauteur à l'espace intervertébral et une lordose. Donc, pour la stabilité primaire, on met des petites encres, vous voyez, pour stabiliser la prothèse initialement. Le post-opératoire, on met en salle de réveil une ceinture de contention abdominale immédiatement. Elle sera apportée pendant deux mois. Elle peut être ôtée en décubitus si vraiment elle gêne la nuit. Le lever est effectué dans notre clinique à J0 avec le kinésithérapeute qui va faire un bord de lit, puis accompagner le patient aux toilettes. DG1, on va commencer l'autonomisation du patient avec un rappel des postures type école du dos. Et puis, il va à la radio, si possible, en marchant. À J2, on effectue des allers-retours dans les escaliers et dans le couloir. Si le transit n'est pas reparti, on garde le patient. Si le transit, par contre, est reparti, que la douleur est supportable, alors il peut rentrer à la maison. De J2 à J21, c'est une autoréducation. Je n'envoie pas le patient au cabinet du kinésithérapeute. Je lui recommande de marcher au moins deux fois par jour. La durée et le périmètre de marche est en fonction de ses douleurs. C'est lui qui va se gérer. La voiture est interdite pendant 15 jours, puis autorisée en tant que passager. La reprise de la conduite est déconseillée avant le premier mois. Ensuite, je n'autorise pas le port de charge de plus de 10 kg, et ce, jusqu'à la consultation de contrôle et la radiographie de contrôle. À partir de la troisième semaine, j'engage la kinésithérapie chez le praticien. La balnéothérapie est autorisée si la cicatrice est correcte. Il faudra réaliser une rééducation douce mais active concernant l'hygiène du rachis, le renforcement musculaire des membres inférieurs. Ils pourront effectuer également un travail statique des spinaux avec des auto-agrandissements axio-actifs. On va également travailler la rétroversion du bassin pour diminuer les contraintes postérieures sur ses articulations facétaires postérieures. On les fera travailler allongés, à quatre pattes, debout. Et puis, on va pouvoir débuter le travail proprioceptif. À J45, on voit le patient en contrôle. On fait un examen clinique et radiologique. Si tout va bien, il va pouvoir reprendre progressivement ses activités sportives de façon progressive. Le vélo ou la natation idéalement. Les sports de contact et de pivot sont contre-indiqués pour moi jusqu'au sixième mois. Concernant l'activité professionnelle, les fonctions de celles-ci. Si le patient a un travail avec des charges importantes, des contraintes physiques importantes également, on prolonge en général de six semaines. Par contre, si c'est un métier plutôt sédentaire, alors en général, ils peuvent reprendre le travail 45 jours. AJ45, concernant la kinéthérapie, on va pouvoir intensifier tout ce qui est travail statique des abdominaux et de la sangle abdominale. L'intensification également sur les spinaux et les membres inférieurs. Il ne faudra pas oublier les étirements sous-pelviens. En effet, souvent, ils ont des irritations au niveau du psoas qui sont liées à la voie d'abord. Le travail proprioceptif sera également accru. On va progressivement monter en charge jusqu'au troisième mois. On travaillera également la restauration de la mobilité lombaire avec les antéversions et les rétroversions du bassin, les inclinaisons et les rotations lombaires. Et puis, il est recommandé d'intégrer le verrouillage dans la vie quotidienne et professionnelle du patient. Donc, voilà un petit peu pour la rééducation. Les résultats, comme c'était une thèse que j'ai réalisée sur 208 patients qui avaient été implantés sur un seul étage ou sur deux étages, ils sont globalement bons, notamment sur la douleur, mais aussi sur les scores fonctionnels et de handicap. À la question si c'était à refaire, la plupart des patients répondent oui, 90%. Il y a quand même des complications. Sur les 208 patients, il y a eu une plaie de la véniliaque qui a nécessité une suture par un chirurgien vasculaire, deux liaisons du plexus hypogastrique supérieur. Et puis, il y a eu également des complications liées à la technique ou à l'implant avec des enfoncements du plateau prothétique et une fracture d'un plateau vertébral. Celle-ci n'a pas nécessité d'ostéosynthèse par ailleurs. Le taux de reprise est de 3%, en général par des douleurs articulaires postérieures avec une lombalgie qui va récidiver et qui nécessite parfois la mise en place d'une arthrodèse, soit en percutanée. En tout cas, on laisse la prothèse en place. En conclusion, je dirais que la prothèse discale est une très bonne alternative à l'arthrodèse, notamment chez le sujet jeûne. Elle permet le maintien des mobilités et la prévention des discopathies iatrogènes adjacentes à la chirurgie. Par contre, si vous ne respectez pas les indications, alors le résultat est souvent mauvais. D'où les peu de patients à qui elles s'adressent. Je vous remercie de votre attention et encore merci pour m'avoir convié à cette session. Merci beaucoup, docteur Longy. Timing parfait en plus, donc on a le temps de répondre à toutes les questions. Ça, c'est appréciable. Petite question technique, beaucoup demandent si effectivement la présentation pourra être mise à disposition. Je ne sais pas si ce sera bon pour vous. Vous en chargerez, je peux vous la laisser, il n'y a aucun problème. Voilà, super, je suis sûr que tout le monde appréciera. Au niveau des questions techniques, pourquoi la scoliose est-elle contre-indiquée ? La scoliose, il y a une rotation vertébrale et une cinématique qui est très complexe par rapport à un sujet sain. Du coup, c'est plus par précaution, on ne sait pas comment notre prothèse va réagir. Vous allez avoir un bon résultat initialement sur les douleurs lombaires, puisque vous avez enlevé le disque pathologique. Après, est-ce qu'elle va avoir une cinématique optimum ? On n'en est pas sûr, c'est déconseillé. Il y a une question, là il y a un gros public de podologues, donc je suis obligé de la poser. Il y a semelle, posture, traiter les déséquilibres posturaux dans le plan sagital, votre avis ? C'est possible, oui. Notamment, éviter les antéversions du bassin. Vous avez des patients qui ont tendance, avec cette douleur lombaire, à avoir une mauvaise position, et donc, effectivement, on peut travailler sur le travail postural et les semelles pour essayer de donner un peu plus de rétroversion et donc, moins mettre en contrainte les articulaires postérieurs. Et dans ces cas-là, c'est un bilan qui se fait avant et après ? Idéalement, oui, il faudrait faire un bilan avant et puis après l'implantation de la prothèse. Je pense qu'il faut quand même se donner, après l'implantation de la prothèse, au moins trois mois pour que le patient soit remis en charge normalement. D'ailleurs, quand on regarde les courbes sur les douleurs, finalement, à 45 jours, ils restent encore un peu douloureux, ils sont encore un peu raides, donc le résultat n'est pas forcément idéal. Par contre, à trois mois, on a un résultat qui va se poursuivre dans les deux, voire cinq ans après, sur les dernières études. Donc, idéalement, si il y a un bilan à faire, il faut le faire avant la chirurgie pour avoir un bilan standard et puis pour comparer un bilan, mais au moins attendre les trois mois de la chirurgie. Au niveau de la durée de vie de la prothèse ? Pour l'instant, sur l'étude Mobidis, en tout cas, il y a des suivis qui sont faits à dix ans. La prothèse, ce n'est pas comme une prothèse de hanche où vous avez des gros arcs de rotation. La prothèse va bouger de quelques millimètres, donc il y a a priori peu de dégradation. En tout cas, à dix ans, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'explantation liée à l'usure de ces prothèses. Une question un petit peu plus kinésithérapie. Entre J2 et J21, il y a-t-il des mouvements qui sont contre-indiqués et si oui, lesquels ? Le port des charges lourdes, comme j'expliquais, à 10 kg. Après, on recommande de ne pas trop faire de mouvements hyperlordosants parce qu'il y a eu un cas décrit de luxation prothétique sur un mouvement hyperlordosant. Alors bon, est-ce que c'était un défaut d'implantation ? C'est toujours plus facile d'accuser le patient d'avoir fait un faux mouvement que nous d'avoir bien opéré. Je ne sais pas. Moi, je ne contre-indique pas grand-chose à part le port de charges lourdes. Et en fait, je leur demande vraiment de s'écouter et d'aller marcher. Et si vraiment, il y a un mouvement qui ne va pas, de ne pas le faire. Il y a aussi tout ce qui va faire forcer sur la sangle abdominale. Parce qu'on passe par devant, on va s'insérer au niveau de la ligne blanche des muscles abdominaux. Donc forcément, si le patient est tout le temps en train de pousser, il y a un risque théorique d'éventration. D'accord. Dernière question clinée. Les séances de rééducation type école du dos, est-ce que ça vous semble faire gagner du temps ou pas ? Est-ce que ça peut être optimal ? Oui, si le patient est déjà sensibilisé à ça, c'est sûr que ça fera du travail en moins en post-opératoire. Et donc, je pense que c'est très important. D'accord. Dans tous les cas, je vous remercie, Dr Longy, pour...